On parle sport et rugby avec la finale du championnat de Pro D2 qui opposera le stade oriacois Bayonne samedi. Le vainqueur s'envolera vers le top 14 et la vente des billes a commencé. Les supporters se sont rués vers les guichets après Oriak hier à Bayonne. Ce matin, on s'est arraché les places de la finale qui se jouera samedi à Toulouse. Et Oriak-Bayonne, c'est justement une histoire à rebondissement. Les deux clubs se sont déjà affrontés cette saison. Match allé, match retour, un partout. Plus qu'une finale pour les départager. Julien Lecoq. La première confrontation entre les deux finalistes remonte au 8 janvier dernier. Match qui sent déjà les phases finales. Bayonne, deuxième, n'a que trois points d'avance sur Oriak, quatrième. Sous le déluge, les comptalous vont prendre l'eau. Deux cartons en moins de huit minutes qui se payent cash. L'arbitre accorde un essai de pénalité au Bayonais. 10 à 9 à la mi-temps. Et puis, plus rien ou seulement une pénalité de chaque côté qui permet au Basque de remporter d'un petit point ce premier round. Le public de Jean-Alric aura droit à un peu plus de spectacle au match retour. Il se lève une première fois à la 21e minute. L'arrière, Jack McPhee, libère parfaitement pour Datounashvili qui aplatie entre les poteaux. A la reprise, Gustos Moyano relance les Bayonais. Il sert le pilier. Pekusvili pour le plus beau plongeon de la saison. Les Oriakois vont vite calmer les ardeurs de l'aviron avec un essai de l'Ouatuwa trois minutes plus tard. Bayonne court après le bonus défensif. Le dernier essai en fin de match ne suffira pas. La victoire des Cantaloups, 23 à 10. Un gros tombe une nouvelle fois à Jean-Alric. Sur l'ensemble des deux matchs, légère avantage à Oriak. Mais Bayonne reste favori. Oriak, l'outsider. Samedi, ce sera donc la belle à Toulouse. Samedi, ce sera donc la belle à Toulouse.